Justement en vue de ce prix de France, il m'a dit propulsion, il y en a une colme équipeur et attention également à Wild Onay. Il dit c'est une femelle, c'est elle un petit peu qui décide la façon dont elle va courir mais elle est vraiment bien. Et si elle est bien décidée, ça peut également être une... peut-être plus pour les places quand même, mais elle peut s'annoncer assez dangereuse. Mais vraiment il a fond de gros espoirs sur propulsion. Et elle pourrait cette Wild Onay, le numéro 8, profitant de sa vitesse de base, essayer de partir très vite et de prendre les commandes de l'épreuve pour ensuite laisser passer bien entendu un adversaire. C'est le plan prévu par Daniel Reden qui a demandé à partir très vite avec Wild Onay qui a beaucoup de vitesse. Donc elle devrait parvenir en effet à occuper un bon rang avant d'être reprise. Les places vont être chères en début de parcours. On entendait Mathieu Abrivar dire il y a peu qu'il était content du numéro 3 avec Lionel parce qu'il est à l'intérieur de Bold Eagle. Ça lui donne de bonnes opportunités avant le coup. Lionel qui est l'un de ceux que craint le plus Franck Ivar, même s'il a grande confiance en son champion Bold Eagle. Il dit que Lionel sera l'un de ses plus sérieux adversaires aujourd'hui. Il se qualifie à la sortie du dernier tournant à l'occasion de la dernière édition. Bon, il partait sur la deuxième ligne, il avait le numéro 11. Il n'aurait pris sans doute qu'une place ce jour-là. Je me souviens qu'Olivier, après la course, Orian Kielstrom était furieux ce jour-là. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'énerve facilement. Il devait avoir ses raisons, il devait penser que le cheval était capable de jouer un rôle. Il avait été un peu gêné, je crois, mais il était énervé, le driver d'ordinaire, pourtant si calme. Allez, on parle avec Audrey Dachim du Cap Vert. On n'a rien vu l'autre jour lors du prix d'Amérique au poteau. Le cheval s'est montré fautif, peu après le départ. En laissant énormément de regrets, bien évidemment, pour Franck Ivar et tout son entourage. Il a très bien retravaillé depuis, il a attaqué également la saison de monte. Et Franck Ivar me disait tout à l'heure que le cheval était vraiment très dynamique. Il a effectué un hit qui était très bon tout à l'heure. Au travail, tout se passe bien. Maintenant, c'est sûr qu'il aurait peut-être préféré un numéro un petit peu plus côté corde que ce numéro 7. Mais il ne serait pas étonné si le cheval parvenait à prendre une place dans cette épreuve. Allez, vous êtes au cœur de la course. Vous avez vu quelques images sur le sulki de Voltigeur de Myrthe avec le tout jeune Lorenzo Donati. Il n'a pas encore atteint la barre des 70 victoires. Quelle responsabilité de se retrouver depuis quelques semaines désormais au sulki. De ce Voltigeur de Myrthe comme il l'a fait à l'occasion du Prix d'Amérique. Où le couple s'est classé 8ème. Cheval qui adore ses parcours de vitesse et qui à l'issue d'un bon parcours, il a hérité d'un bon numéro. Il n'est pas incapable de surprendre, Anthony. Oui, tout à fait. C'est un très bon cheval, Voltigeur de Myrthe. Ça, voilà, ce n'est une surprise. Ce n'est pas une découverte aujourd'hui. Mais c'est un parcours qu'il adore. Il est en forme. Sa course n'était pas si mauvaise dans le Prix d'Amérique. Il part au centre. Il a des atouts pour faire l'arrivée. Alors, on ne parle pas de la victoire parce qu'elle paraît impossible. Il avait tutoyé la victoire dans le Prix d'Amérique du Nick Quick. D'Up and Quick, c'était classé 2ème. Alors, avec Boldiguel, évidemment, la route lui est barrée. Peut-être qu'il est même barré pour les toutes premières places. Mais c'est un cheval qui peut intégrer tout de même l'arrivée du Quintet. L'une des 5 premières places, c'est possible. Il en a le niveau en tout cas. C'est important de revoir les images qu'on a vues. La Boldiguel, on sent qu'il se tend. Il y a quelques signes de nervosité, notamment sur l'encolure. On sent que le fan commence à transpirer un petit peu. Là, tout à l'heure, ça a été confirmé par Sébastien Garato. Il disait que le cheval était beaucoup plus réveillé depuis son Prix d'Amérique. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Le cheval est un petit peu tendu. C'est vrai qu'il donne un peu de la tête. Il est un petit peu sur sa martingale. Vous le voyez au petit galop. Ce que je peux vous dire aussi au niveau des échauffements, c'est que Wildonay était au galop tout à l'heure. Parmi les très bonnes notes, Open Quick, le numéro 1, qui a l'air de revenir dans un état de forme resplendissant. Et puis, Propulsion, le 11, était parfait lui aussi. Quel beau cheval, un Propulsion. Un fils de Mussel Hill contre un fils de Ridicash. Propulsion contre Boldiguel. Le top étalon américain contre le top étalon français. Et deux des meilleurs drivers du monde. Alors, celui qui, Franck Nivar, Oriane Schillström, qui a déjà remporté l'Amérique avec Maharaja. Le spectacle s'annonce de toute beauté dans ce Grand Prix de France avec un Boldiguel qui va tenter de remporter son 11e. groupe sur la route de la Triple Couronne. La Triple Couronne, c'est une récompense pour celui qui remportera le Prix d'Amérique, le Prix de France et le Prix de Paris. Messieurs, c'est à vous pour la version 2017 de ce Prix de France. Les chevaux qui sont en train de se placer. Et on va pouvoir lâcher les 14 participants, les 14 dragsters qui participent cette année au Prix de France. Gros plan sur Boldiguel. Le favori, la superstar qui part au centre et la voiture qui accélère. C'est parti pour l'édition 2017 du Prix de France. Timoko, Boldiguel sont partis très vite avec Voltigeur de Myrthe. Lionel également a pris un bon départ tout comme Up and Quick qui doit toutefois être un peu sollicité pour garder le contact. Timoko s'installe en tête, Boldiguel est repris, il est désormais derrière les premiers. Timoko est parti comme en avion, il est en tête dans la descente et est repris maintenant par Bianco. A l'extérieur, Wildonnet se rapproche tout près. Le 5 Voltigeur de Myrthe est bien placé devant Boldiguel qui est au sein du peloton à proximité des premiers. Et puis voilà le numéro 9. Un mec des Ripres qui progresse en épaisseur alors qu'Up and Quick patiente à la corde. Timoko tête et corde bientôt en bas de la descente. Wildonnet, un mec des Ripres qui fait un bout vite à cet instant, qui se rapproche. Un mec des Ripres qui va solliciter un relais certainement avec Timoko qui l'a laissé passer le bas de la descente. Un mec des Ripres, Jean-Michel Bazir tête et corde. Timoko en deuxième position et la superstar Boldiguel qui patiente en sixième position. Et pendant ce temps, Amiral Sacha a été disqualifié alors qu'il était à l'arrière. Une 10-1 pour le chrono intermédiaire. On peut aller beaucoup plus vite avec ses champions en tête. Un mec des Ripres en pleine. Une ou deux longueurs d'avance sur Timoko qui est deuxième. Wildonnet, troisième, Néovan avec le numéro 1 à Funquick. Boldiguel patiente à mi-ploton. Il est en 6-7ème position dans le sillage de Voltigeur de Myrthe. Lionel est un peu plus loin alors que pour le moment, propulsion, toc jaune patiente parmi les derniers. Un mec des Ripres qui emmène donc Timoko dans la montée. Up and Quick, troisième, Wildonnet à son extérieur. Voltigeur de Myrthe qui vient ensuite. Un clim du Cap Vert qui a été décalé. Franck Nivard qui patiente pour l'instant. Au sulki de Boldiguel. Une 10-2 à 1 km du but. Jean-Michel Bazir se retourne. Il cherche certainement le favori Boldiguel qui patiente toujours. Et le peloton est bien groupé sous la pulsion d'un mec des Ripres avec Wildonnet à son extérieur. Amiral Sacha et voilà Boldiguel qui se rapproche peu à peu. Timoko est bien dans le coulo côté corde alors que l'allure s'accélère maintenant. On se dirige vers l'intersection des pistes. Et Franck Nivard qui accélère à l'extérieur avec Boldiguel. Le champion qui va se propulser en tête et rejoindre un mec des Ripres. L'accélération de Boldiguel qui vient très fort pour rejoindre un mec des Ripres qui va essayer de le contrer. Timoko qui est en troisième position. Voltigeur de Myrthe qui se rapproche avec un peu plus loin propulsion. Il colle mes Kieper qui tentent de garder le contact. Un mec des Ripres qui a contré Boldiguel mais Franck Nivard ne cherche pas à avancer. Il essaie de se recaler dans le sillage de Jean-Michel Vazir mais non. Finalement il lance Boldiguel puisqu'on va bientôt sortir du tournant finale. Boldiguel contre un mec des Ripres. Timoko troisième. Oh Boldiguel qui va laisser sur place un mec des Ripres. Boldiguel seul au monde. Boldiguel stratosphérique dans l'édition 2017 du Prix de France. Boldiguel qui écrit encore un peu plus sa légende. C'est une victoire étincelante du Supercrack. Boldiguel qui laisse sur place tout le monde. Timoko, Superb et deuxième. Voltigeur de Myrthe lutte pour la troisième place avec Colmy Kieper. Eh bien on attendait un fantastique Boldiguel. Il l'a été encore une fois avec une grosse accélération dans le haut de la montée. Pour venir au côté d'un mec des Ripres qu'il a littéralement déposé dans la phase finale. Il est en route Boldiguel pour la triple couronne. Il réussit donc le doublé pour la deuxième année de suite. Et il marche sur les traces donc des grands champions qui ont été Gélinotte ou Razi. Qui étaient le dernier à avoir réalisé donc deux années de suite ce doublé. C'est un cheval hors normes que ce Boldiguel. Qui a dominé un Timoko qui une nouvelle fois a tout donné. Troisième place conservée par Voltigeur de Myrthe. Quatrième place pour le numéro 10 Colmy Kieper. Et c'est le numéro 9 qui prendra la cinquième place. Un mec des Ripres qui résiste d'un rien au numéro 11 Propulsion. Sébastien Garato avec vous Audrey. De l'émotion encore ou pas ? Vous vous êtes dit entrée de ligne droite c'est bon c'est fait c'est pour nous ? Déjà en face j'ai dit déjà il n'a pas démarré. Donc il n'a pas mis dans la rue le cheval. Et ensuite il s'est fait ramener gentiment. Et après quand il est venu il n'a pas fait d'effort. Il est venu gentiment. Il a pu se remettre dans le dos d'un mec des Ripres. Et puis quand il est comme ça il est atroce. Pour les autres il est atroce pour vous c'est top. Il a pas baissé de ce hier il était vraiment mieux que Dante Néry. Je pense plus réveillé, plus tonique on va dire. Et puis 2100 il adore cette distance là. Mais il ne faut pas trop le mettre dans le rouge. Et là Franck il est compliceur déjà. En route pour la triple couronne ? J'espère. Je pense qu'il a eu le cheval le plus frais que l'année dernière. Donc voilà aujourd'hui c'est vraiment baladé. Mieux que l'année dernière. Donc voilà. Il bat Timoko qui a fait une belle course aussi. Et puis je pense que monsieur Reden va être obligé de rentrer à bien chez lui. Mais je crois d'ailleurs que Franck Nivard lui a acheté une paire de basket non ? Et puis on va lui donner la coupe des équipes séries. Je trouve que c'est une grande coupe. Ça va faire comme Jésus-Christ à la croix sur le dos. Il va en chier comme ça. Félicitations en tout cas à toute l'équipe. Il ne perd pas son humour en tout cas Sébastien Garato. Oui parce qu'on rappelle Olivier que Daniel Reden avait dit avant la cour Si je suis battu, s'il ne gagne pas cette course, je rentre à pied à gros bois. Je pense qu'il ne parlait pas de la Suède. Et du coup Franck Nivard apparemment lui a passé un coup de fil pour lui demander sa pointure et pour lui acheter une paire de baskets. Parce qu'il était sûr de son coup. Il a été phénoménal. Ce n'est pas une surprise. C'est un extraterrestre, bol de gueule. Mais quel frisson quand il a passé un mec déri près. C'était splendide. On l'a vu se décaler dans le haut de la montée puisqu'il a vu qu'Akim du Cap Vert accélérée. Donc Boldiger l'a pris ses responsabilités. Il n'attaque pas encore un mec déri près. Regardez Franck Nivard avec quelle facilité. Il vient aux côtés d'un mec déri près. Franck Nivard lui donne toutes ses chances. Il le laisse souffler. Et il va dans quelques instants fournir une nouvelle accélération. On sait qu'il est bien meilleur lorsqu'il peut attendre. Ça a été le cas dans l'Amérique. Ça a été le cas dans ce prix de France. Franck Nivard qui l'a remis pour l'instant dans le sillage d'un mec déri près. Et là le récital peut commencer. On voit Jean-Michel Badière qui sollicite un mec déri près. Au contraire de Franck Nivard qui lui laisse glisser. Boldi Vol qui s'en va donc cueillir une nouvelle grande victoire dans sa carrière. Son onzième groupe. Et Timoko a été très bon. Lui aussi il est vraiment en acier trempé. Vous êtes avec Richard Besterin. Félicité par tout le monde. Vous voyez la collade de Sébastien Garato. Richard, ça fait plaisir de revoir Timoko comme ça. C'est sûr. Ça fait un peu mal dans le prix d'Amérique. Il repart toujours. C'est un phénomène. L'autre on ne peut pas le battre. L'autre il est meilleur. Il court de première quand même. C'est un phénomène. Ce sont beaucoup d'émotions. Ah ben c'est sûr. On n'avait pas caché des choses. Moi je sentais mon cheval il était super bien au prix d'Amérique. On se trompait avec la tactique. On ne peut pas toujours. En gros on dit toujours on ne peut pas inventer une tactique avant la course. La tactique il était bonne. Sauf qu'il était impossible à faire à la prix d'Amérique. Et bon là. Là il est tout réparé le cheval. Mais bon chaque fois quand on fait des conneries. Lui il répare des choses. C'est ce qu'on appelle les cracks. Ben voilà. Et bravo Richard merci. C'est vrai qu'il s'est toujours relevé de ses échecs. Timonco il l'a encore prouvé aujourd'hui. En prenant la deuxième place tout comme il l'avait fait l'an dernier. Derrière le grand champion qui est Boldy Gueule. Après donc Sébastien Garato. Franck Nivard qui va nous donner ses impressions. Quel pied Francky. Ah ouais ouais super. On n'allait pas très très vite. Je me suis trouvé un petit peu loin quand Jean-Michel a mis un tir à sortie de la plaine. Je me suis dit merde ça fait peut-être un peu loin. Mais bon j'attendais j'attendais. Et puis il a bien repris après le kilomètre. Ce qui fait que je me suis rapproché gentiment. Après au 900 mètres il fallait que j'y arrive. Parce qu'on n'avait pas été vite. Moi je n'avais rien fait au début. Il est quand même capable de me faire le kilomètre tout seul. C'est un super cheval. C'est un crack de toute façon. Le double-doublé Amérique-France. Ça faisait 30 ans Franck avec Ourasie. Vous vous rendez compte ? Ouais c'est beau. J'ai eu la chance de mener les super chevaux. J'ai eu le père avant. Celui-là est peut-être supérieur quand même de chance. Dans le tournant vous avez temporisé. Vous avez presque essayé de reprendre une place à la corde. Bah ouais j'en ai mis là pour lui. Je me remets dans son dos. Il a remis un coup de froid. Il a un mauvais souvenir peut-être. Ouais il a remis un petit coup de froid. Mais bon ça n'a rien changé. Il était supérieur. Bravo Franck. Franck Nivard, bol d'igueule. Un distributeur de bonheur et d'émotion. Ici à Vincennes ça a été un moment magique. Et voilà les baskets pour Daniel Reden. Vous pouvez rentrer chez vous en Suède à pied. Sachant, sachant mais c'est de bonne guerre. Daniel Reden qui a fait le show. Et Pierre Pilarski que l'on retrouve avec Audrey. Il y a Sébastien qui est en train de prendre les baskets pour Daniel Reden. C'est sympa aussi ça. Et moi je voulais lui offrir la grande coupe. Mais j'ai vu qu'elle avait en fin de compte une pour tout le monde. Parce que je voulais lui mettre un petit peu de poids sur l'épaule. Mais c'était vraiment top d'avoir quelqu'un comme Daniel Reden. Je veux dire j'espère que... En vérité je pense que le vainqueur des épiques séries c'est vraiment lui. C'est vraiment lui parce qu'il nous a fait tous rêver. Il a mis le feu. C'est génial. J'espère qu'il va revenir. Oui je pense qu'il n'a pas l'intention de repartir chez lui. Non et puis comme ça ça nous va top. J'ai pas fait attention combien était Lionel. Il est disqualifié dans la phase finale. Ah d'accord ok. Et c'est Voltiger qui est 3ème ? Exactement. C'est exactement ce que j'avais dit. Bon on va revenir quand même sur la course de votre champion. Parce qu'on le disait avec Sébastien. Limite on n'a même plus trop d'émotion quand on le voit dans le dernier tournant. Ouais l'émotion elle n'est pas sur la piste. L'émotion elle est dans les tribunes. Elle est dans la perspective de ce que ça véhicule. On sent qu'on a vraiment besoin de ce cheval. C'est vrai que ça paraît anecdotique la course. En vérité on est presque au spectacle. Et bien on va vous laisser profiter. Votre champion il arrive. On vous retrouve plus tard Pierre. Marine on s'en trouve tout à l'heure pour d'autres informations.